Le BIM était un changement majeur dans la façon de construire un ouvrage aujourd'hui. Mais ce changement doit être conduit sans laisser aucun acteur sur le bord de la route. C'est le sens du plan BIM 2022 que j'ai plaisir à présider aux côtés de l'État et des organisations professionnelles de la filière. Le plan de transition numérique dans le bâtiment a permis ces dernières années d'initier la transformation des pratiques, notamment avec des expérimentations et l'identification des premières priorités. Le plan BIM 2022, lui, est avant tout un lieu d'échange entre organisations professionnelles autour des enjeux de chacun. Chaque acteur de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, des entreprises, des industriels et c'est ainsi partie prenante de la transition numérique. C'est dans cet échange que se construit le consensus qui répond aux enjeux de la filière face à la transition numérique. Nous avons défini les actions du plan BIM 2022 au plus près des préoccupations de tous les professionnels. Ainsi, nous sommes attachés à une approche pragmatique, simple et accessible pour tous les acteurs et en particulier les TPE et PME. En effet, le plan BIM 2022 repose sur deux grandes lignes de force. La première vise à généraliser la commande en BIM dans l'ensemble de la construction. Il s'agit de fiabiliser les pratiques et de sécuriser les acteurs grâce à une définition claire du rôle de chacun. La seconde ligne de force vise, elle, à déployer le BIM dans tous les territoires en soutenant la montée en compétence de tous les professionnels et en leur fournissant un ensemble innovant d'outils numériques accessibles. L'association ADN Construction et le CSTB ont été choisis afin de porter les actions du plan BIM 2022 aux côtés de l'État et des organisations professionnelles. Le numérique, dont le BIM n'est en fait qu'une partie, est une transformation sociétale et nous mettons tout en œuvre aux côtés des acteurs pour que les professionnels soient bien préparés à cette mutation indispensable. Le numérique est un outil au service des pratiques des acteurs. Il doit aider chacun à mieux collaborer pour améliorer la qualité, la maîtrise des coûts et les délais de production de nos ouvrages. L'association ADN